Participer au Salon et Foire, que cela soit au niveau local, régional ou international, est une grande opportunité pour votre entreprise d'identifier de nouveaux clients, de fidéliser sa clientèle, de rencontrer de nouveaux partenaires, de sentir les tendances de marché, de saisir de nouvelles opportunités ou encore se tenir au fait des dernières innovations. Trois grandes phases sont à distinguer lors d'un projet de participation à un salon. Il s'agit de l'avant-salon, l'autre du salon et après le salon. Avant le salon Un salon ne se prépare pas à la dernière minute. Avant le salon, il faut s'informer sur le pays par le biais de l'Internet, de la chambre de commerce et autres bureaux habilités à vous fournir des informations. Faire les démarches d'obtention de visa d'entrée dans le pays en se rapprochant de l'ambassade ou du consulat du pays à visiter. Faire les différentes réservations d'hôtels et de transports. Prendre contact avec les importateurs existants et potentiels du pays à visiter. Communiquer sur sa participation au salon et inviter les clients sur son stand. Planifier des rendez-vous sur la période du salon. Apprêter les supports de communication à stravaux à bannières, flyers, kakemonos et cartes de visite. Effectuer les différents check-ups sanitaires, c'est-à-dire les vaccins exigés avant le voyage. Apprêter les échantillons à envoyer sur le salon et les différents équipements de dégustation. Préparer les réponses éventuelles aux questions fréquemment posées par les clients sur le délai de livraison, la durée de vie des produits, les prix de vente unités par kilo, la logistique. Lors du salon, réceptionnez les échantillons et apprêtez votre stand. Animez le stand en informant les visiteurs et en faisant des démonstrations. Enregistrez les contacts des visiteurs avec le besoin. Honorer vos rendez-vous prix avec les clients potentiels. Visiter les stands des importateurs présents au salon. Après le salon. Faire le rapport de la mission aux membres de l'association et partager les contacts obtenus. Adresser les courriers de remerciement aux clients et prospère te rencontrer. Faire des quotations et offres aux clients. Envoyer aux clients des échantillons de produits. Faire le suivi des envois et corriger les éventuelles recommandations des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada